Bon week-end à tous mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information sur BSTV, l'essentiel de l'actualité. Les chefs des secteurs et des chefs de risque du territoire de Diougou dans la province de Lutourie ont signé un acte d'engagement pour l'association immédiate de hostilité communautaire de clanchée depuis décembre dernier. C'était en présence Norimo Vassakiani, vice-pré-ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de Mbou Yuli Ongoula, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et du gouverneur de l'électorie Abdallah Pene. Et puis l'UDPS, l'UNC et le MLC ont signé une déclaration commune unissant leurs efforts au sein d'un fonds républicain démocratique pour la tenue effective des élections prévues en décembre 2018. Ces trois parties de l'opposition ont également à la même occasion réaffirmé la régie sur l'usage de la machine à voter au cours de ce même scrutin. Enfin, Léhi Lazerougui, représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en RDC, a entamé sa première visite officielle depuis sa prise de fonction en janvier dernier. A la tête d'une grande délégation, la chef de la mission homésienne a commencé sa tournée par la province du Kassai, un choix qu'elle a justifié par l'effet que cette partie du pays a été en proie de terribles violences entre 2016 et 2017. Les chefs des secteurs et des chefferies du territoire de Djougou, dans la province des Lutouris, ont signé le jeudi 15 mars un acte d'engagement pour la cessation immédiate des hostilités communautaires déclenchées depuis le mois de décembre 2017. Cet acte d'engagement a été signé devant les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movassakani, qui séjourne dans cette partie du pays depuis plusieurs jours. En présence du conseiller spécial de chef de l'État en matière de sécurité, Maître Mbouyou Luyongola, et du gouverneur de l'Étouris, Abdallah Pene Mbaka. Dans l'autre côté des signataires en paix cités, Innocent Madou Kadala, chef de Bagnoli Kilo, président du conseil exécutif du territoire de Djougou. Henri Djougakrilo, chef de la chefferie de Mbambissa, et Jean Dziba Banjou, chef de la chefferie de Ndo Okébo. Application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, le ministre des Petites et Moyennes entreprises, Bienvenu Liotan Jolie, a lancé les travaux du comité de pilotage pour la mise en œuvre de celle-ci. C'était le jeudi 15 mars 2018 que le patron des Petites et Moyennes entreprises a procédé au lancement de ses travaux à Kinshasa. Bienvenu Liotan, qui a institué ce comité par arrêté ministériel du 9 mars 2018, estime que l'heure est maintenant à la mise en œuvre effective de cette loi et que l'on devrait rapidement procéder à sa vulgarisation. Ce, pour avancer dans une approche concertée dans l'application de cette loi de la sous-traitance, a-t-il déclaré. Le comité va proposer des mesures d'application en délant un mois afin que le gouvernement puisse les couler sous forme de décision, a-t-il ajouté. Ce comité est composé non seulement des délégués de la primature, des ministères de l'économie nationale, des finances, des mines, des PME, de l'agriculture, de la jeunesse, mais aussi des représentants de l'OPEC, de la FEC, de la NAPI, de la COPEMECO, de la FENAPEC, de la FNJEC, ainsi que ceux des différentes provinces dont les lois là-bas. L'objectif est de rééquilibrer les rapports dans la collaboration entre grandes sociétés et les PME congolaises pour des partenariats profitables à tous. Ceci en vue de promouvoir la création de la classe moyenne en RDC. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Norbert Basenguezi, a échangé avec une délégation de l'Interpeace le jeudi 15 mars 2018 au siège de cette institution. Interpeace est une ONG spécialisée dans la résolution des conflits basée à Nairobi, au Kenya, avec une représentation dans la province du Nord-Kivu, en RDC. Étant donné le rôle de cette ONG et vu que les élections peuvent engendrer des conflits, les représentants sont allés au siège de la CENI pour s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Celui-ci est dans sa phase décisive avec pour objectif l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales à la date du 23 décembre 2018. Après avoir reçu des explications détaillées sur l'évolution du processus électoral, notamment sur l'opération de la révision du fichier électoral qui a permis à la CENI d'avoir plus de 46 millions d'électeurs, les représentants de l'Interpeace résidant au Congo, Pacifique, Bora, a rassuré la centrale électorale du soutien de son organisation. Il a renseigné également qu'il est disposé à fournir à la CENI des stratégies pour la résolution des conflits électoraux avant, pendant et après les échéances électorales. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPES, le Mouvement pour la libération du Congo MLC et l'Union pour la nation congolaise UNC se sont rencontrés et ont signé le jeudi 15 mars 2018 à Kinshasa une déclaration commune unissant leurs efforts au sein d'un fonds républicain et démocratique pour la tenue effective des élections en décembre 2018. Au menu de la rencontre, la situation politique du pays et l'avancement du process électoral. Après une séance à huis clos entre les leaders de tous ces partis politiques, F. Bazaïba du MLC, Vital Kamere du NC et Félix Tisséquet d'élus de PES ont, avec leurs alliés, signé une déclaration commune. Par cette signature, ses opposants ont réaffirmé d'une part leur détermination d'aller aux élections cette année et d'autre part leur régé sur l'utilisation de la machine à voter pour ces élections prochaines, a indiqué F. Bazaïba. Une déclaration qui pose problème dans la mesure où la centrale électorale congolaise, la seule institution habilitée pour l'organisation des élections en RDC, n'est jure que par l'usage de la machine à voter lors des échéances électorales prochaines prévues en fin d'année 2010. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leïla Zirouki, a entamé le jeudi 15 mars 2018 sa première visite officielle dans la région du Kassaï. A la tête d'une forte délégation, Leïla Zirouki a transité par Tchikapa avant de s'y rendre à Kananga pour une visite dès quelques heures. La chef de la mission onusienne en RDC a commencé par les Kassaï, parce que selon elle, cette province a été victime des terribles violences entre 2016 et 2017. A son retour à Kananga, quelques heures après, Leïla Zirouki a rencontré l'archevêque Marcel Madila. Ensemble, les deux personnalités ont échangé sur la situation de la région. Elle a également rencontré les représentants de la société civile et des humanitaires. Leïla Zirouki termine sa visite officielle sur l'espace kassaïen, c'est vendredi 16 mars dans la ville d'Emboujimaï, dans les Kassaï orientales. La place à présent rappelle le titre. Les chefs des secteurs et des chefs risques du territoire de Diougou dans la province de Létourie ont signé un acte d'engagement pour l'association immédiate de hostilité communautaire déclenchée depuis de septembre dernier. C'était en présence de Rémova Sakani, vice-préministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de Mboujulu Angola, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et du gouverneur de Létourie, Abdallah Péné. Et puis, l'UDPS, l'UNC et le MLC ont signé une déclaration commune unissant leurs efforts au sein d'un camp républicain démocratique pour la tenue effective des élections prevues en décembre 2018. Ces trois parties de l'opposition ont également, à la même occasion, réaffirmé la régie sur l'usage de la machine à voter au cours de ce même scrutin. Enfin, Léhi Lazeroubi, représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en RDC, a entamé sa première visite officielle depuis sa prise de fonction en janvier dernier. À la tête d'une grande délégation, la chef de la mission humedienne a commencé sa tournée par la province du Kassai, un choix qu'elle a justifié par l'effet que cette partie du pays a été en proie de terribles violences entre 2016 et 2017. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bon week-end se vous en compagnie de nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Évran hier à la session ordinaire de mars 2018, Obaminakou, les élections le 23 décembre sont la priorité de priorité. L'atténue effective des élections le 23 décembre est la priorité des priorités de la dernière session ordinaire de cette législature. Ses propos sont ceux du président de la Chambre basse du Parlement, tenis hier à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2018. Obaminakou est convaincu qu'après la clôture de l'enrôlement et les nettoyages du fichier électoral, les élus du peuple doivent amener le peuple à ce grand rendez-vous. Abordant d'autres priorités de la présente session, le premier des élus a fait savoir que vient en ordre utile de cette priorité l'adoption de la loi fixant la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives et provinciales. Et d'ajouter, cela se fera en quelques jours et cessera le dernier acte législatif par rapport aux élections. Par ailleurs, les speakers de la Chambre basse ont invité tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, les associations, les confessions religieuses et autres à œuvrer pour l'amélioration et la réussite des prochaines échéances électorales. La session de mars coïncide avec la commémoration de la journée de droit de femme sous les thèmes « Investir dans la force productrice de la femme rurale priorité de la RDC ». Pour ce faire, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué à la plénière d'ouverture de la session de mars les femmes maraîchères pour leur rendre hommage en présence des partenaires de la RDC et d'autres invités. A cette occasion, le président Obé Minako a invité le gouvernement à assurer l'accadrement et l'accompagnement de femmes rurales et des maraîchères afin d'améliorer leurs méthodes de production et de les organiser notamment en coopérative pour la mutualisation de leurs efforts. En suivant cette revue de presse avec les sites actualité.cd qui titrent « RDC, première visite de la chef de la MONUSCO au Kassai ». La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et nouvelle chef de la MONUSCO, Leïla Zirougi, s'est rendue jeudi pour la première fois dans la région du Kassai où des violences de grande ampleur entre août 2016 et 2017 avaient fait pas moins de 5 000 morts d'après l'ONU. Magistrate algérienne, nommée en janvier dernier par le secrétaire général de l'ONU, elle est arrivée dans la ville de Tchikapa, capitale de la province du Kassai. Avant de quitter cette région, elle devait se rendre dans la ville de Mboujima au Kassai central, puis à Kananga dans les Kassai centrales, par où étaient parties des violences des grandes ampleurs impliquant soldats, policiers et miliciens après la mort brutale de Kamina Sampoa 2016. Leïla Zirougi se rend aussi au Kassai dans un contexte tendu. Le mouvement citoyen de la lutte pour le changement Lucha a annoncé jeudi matin qu'il allait tenir un système devant le quartier général de la MONUSCO à Kananga pour exiger le renouvellement du mandat de la MONUSCO et pour plus d'engagement de cette mission aux côtés du peuple congolais. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC, UDPES, les MLC et l'UNC se rapprochent et rejettent la machine à voter. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES, le mouvement pour la libération du Congo MLC et l'Union pour la nation congolaise UNC ont signé mercredi 15 mars à Kinshasa une déclaration commune unissant leurs efforts au sein du Front Républicain et Démocratique pour la tenue effective en décembre 2018 des élections. Les leaders de tous ces partis politiques, Félix Sisekedi, UDPES, Fbazaïba, MLC et Vital Kamere UNC se sont rencontrés ces jeudi pour échanger sur la situation politique du pays, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Après une séance à huis clos entre eux, ces trois partis politiques avec leurs alliés ont signé cette déclaration commune. Ces opposants ont réaffirmé leur détermination d'aller aux élections en cette année 2018 et d'une part, l'égrégé de l'usage de la machine à voter lors de ces élections a indiqué Mme Fbazaïba, lisant la déclaration commune. Ils se sont engagés à continuer les combats avec les autres forces politiques, comme ceux commencés avec le Parti l'oumoubiste unifié, en vue de l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur le Chiquet national. Cette revue de presse est terminée. Merci pour votre attention soutenue. Merci. 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 Merci.